est-ce que est-ce qu'on est ready est ce qu'on est prêt à lancer la deuxième demi-finale alors pour la deuxième demi-finale il ya donc un changement comme on l'avait prévu il ya des cartes qui n'était pas forcément présent au niveau de ses disponibilités il est un peu jeune donc on a un remplaçant pour lui ce sera ses dash contre à maurie verdier alors de ce qu'on m'a dit armory tu as ajouté directement sur earth stone alors on va voir oui armory normalement c'est armory ou qui je vais leur demander voilà il est là il est là ils sont chauds et bien du merci tyranny d'un qui est toujours avec nous on te dit à tout à l'heure pour la finale oui alors tu vois la bonne chance à toi de toute façon et ben voilà on est reparti à les amis 1 du coup on est reparti aux deux autres joueurs il est fair play en plus il est élégant et des smart ça j'aime parce que je le dis souvent quitte à jouer stone soyons élégant en toutes circonstances plus un plus un plus un plus un et donc du coup est ce qu'ils sont prêts nos amis oui ils sont bien dire qu'ils peuvent lancer alors vraiment plus tarder alors ici on va suivre ses dash dash et donc à maurie c'est bien à maurie oui à maurie oui oui ok alors je vais en profiter quand même pour changer promettre le résultat à jour et le résultat à jour c'est du 0 0 0 0 tout à fait ne favorise personne non voilà ça ne favorise personne donne pas des points à l'avance quand même on n'est pas payé non plus non 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 quand même cas si c'était le cas on le dira pas voilà ceci dit voilà on attend un petit peu de voir ce qui va se passer chez nos amis alors les gars est ce qu'ils sont prêts ils sont pas des fiers de ses contacts voilà comme tu le disais tout à l'heure comme tu le disais tout à l'heure ils sont certainement en train de se demander avec quel deck ouvrir nous n'avons aucune connaissance des decks qu'ils vont utiliser puisque il n'y a pas de ban on rappelle qu'on est en bo5 deuxième demi-finale demi-finale qui va affronter voir s'affronter ses dash et à maurie tout à fait est ce que tu as des informations sur les joueurs est ce que tu peux leur passer leur numéro de compte bancaire casier judiciaire voilà alors ses dash je l'avais déjà croisé donc ses dash a été à rang 8 de son côté je ne connais pas trop sa durée de vie on va dire sur airstone depuis combien de temps il joue ah oui tu veux dire son année de naissance ouais ouais c'est ça c'est ça donc ça peut être très récent par exemple il ya deux mois s'il a vraiment dépensé beaucoup d'argent dans les boosters et s'il est mis vraiment à fond c'est possible d'atteindre le rang 8 je pense comme ça peut être un très très ancien joueur et je ne sais pas on lui demandera du coup après et ça va bientôt se lancer apparemment à maurie quant à lui et bien vient d'arriver a été remplacé par des cartes qui n'a pas pu être présent malheureusement à maurie quant à lui atteint le rang 4 donc ça se voit un petit peu au niveau pour leur niveau je pense alors va défier un de ses contacts va défier un de ses contacts alors les guys c'est quand vous voulez oui alors moi je peux observer à maurie voici ça se lance bien quelques bugs des fois avec le mode spectateur d'airstone oui oui c'est bon ça vient de se lancer j'ai fait de même à et maintenant donc je vais aller voir du côté de ces dash et voilà on a bien les deux mains et ça commence allemand c'est du dégueulasse et du dégoulinant ça y est mesdames et messieurs n'ayons pas peur des mots vous avez mangé je suis désolé alors qu'est ce qu'on a on a un chasseur bon bah il y a de la bête en main et en face on a du paladin attention on a une égalishtade on a une égalishtade donc qui dit égalishtade dit peut-être un peu plus contrôle mais oui peut-être un peu plus contrôle faut voir vu qu'il y a un jongleur quand même mais bon c'est vrai que le jongleur est beaucoup joué maintenant avec la combo avec les trois petits renforts qui apparaissent d'un coup faut voir donc c'est à maurie qui joue le chasseur et c'est dash le paladin voilà exactement salut à ceux qui arrivent encore voilà j'allais le dire tu m'as quasiment là tu m'as coupé l'herbe sous la langue ah si si tu m'as coupé l'herbe et la chouette qui revient tu la vire et elle revient c'est toujours sympathique et ça m'a l'air quand même d'être un petit peu touche ou net un peu plus contrôle un croc zombie il ya le chevalier murloc il ya la régent de la main d'argent ça a l'air un peu différent comme deck on va voir ce que ça va donner ce sont des joueurs de toute façon qui qui ont un niveau très correct donc ils savent ce qu'il faut que ce bien se passer surtout que du coup face à de l'agro le croc zombie là est vachement intéressant je trouve ah oui chasseur il est clairement au tiens il va tendre son arme peut-être carrément pourquoi pourquoi est ce qu'il ne joue pas sa rampante il perd rien à jouer sa rampante c'est vrai lui amener une bête peut-être de faible coup qu'il aurait pu jouer ce tour ci à la façon de sortir l'arme du coup il doit sortir l'arme exactement et il s'occupera du croc zombie le tour prochain c'est évident jusque là on est d'accord sur la séquence de la game donc on va noter les résultats alors attention ces tâches contre amory fait nous avons tyrannique qui est déjà qualifié pour la finale de tout à l'heure exactement c'était allé assez vite parce qu'on a joué les cinq games en moins d'une heure on a su faire l'interview en une heure tout compris c'est ça ça tombe plutôt bien au niveau timing et prince tiradine qui suit qui suit les games évidemment il veut savoir ce que les adversaires ont dans leur deck et il dit bah merci les gars pour la pression mais qu'est ce que tu crois qu'on allait t'épargner toi c'est vrai c'est vrai mais regardez un petit peu combien de personnes nous suit actuellement on frôle avec les sangs on frôle avec les sangs ça grimpe oui 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 ça ça grimpe c'est très bien comme dimanche dernier ça fait plaisir voilà il pose double créature et je pense que du coup il va quand même aller alors du coup dans la 3-3 voilà c'est fini la régent de la main d'argent qui double en fait qui double le pouvoir héroïque il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus alors d'après toi qui va gagner cette game je pencherai peut-être pour le paladin c'est encore à voir parce qu'il a quand même des bonnes cartes en main corps moque je n'ai jamais vu jouer encore donc j'aimerais voir le move qu'il va faire avec s'il le joue et déjà falloir quatre personnages sur le sur le bord pour l'activer il faut déjà quatre serviteurs effectivement moi j'ai envie de dire quand tu as déjà quatre serviteurs sur le bord tu as déjà gagné on est bon pied givrant qui tombe oh ça tombe bien un petit lâcher les clebs ça ferait le boulot aussi oui et du coup pour deux qu'est ce que tu fais pas grand chose c'est pas terrible terrible c'est pas terrible le rythme est vraiment pour avait effectivement il ya le le pied givrant mais qui va simplement servir à tu sais qu'à l'extrême il pourrait même attaquer avec son croc zombie pour ne pas le rejouer oui après qu'on ne sait pas ce que c'est il pourrait penser que c'est un piège explosif encore faut-il qu'il le joue je ne sais pas à maurie puis là il a donné à manger un petit puis avec son cobra alors qu'on va faire les amis et oui et il a raison ouais en cas voilà si c'est un givrant et c'est vu le rythme du deck c'est pas un fait ça on n'est pas à faire un chasseur ultra face pas tous les chasseurs sont un peu fait ce quand même mais c'est pas de l'ultra face il a raison parce qu'il remonte son croc zombie non 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 c'est d'âge il hésite il hésite beaucoup là tu 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 tenais le le beautiful play là voilà ah c'est bien c'est bien et puis maintenant et puis là maintenant tu joues gentiment tu fais ta mitraillette et dépêche toi de faire ta mitraillette il a perdu du temps il a perdu du temps là j'espère qu'il aura le temps de taper si jamais oui 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 vite 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 go 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 mais si un lâcher les chiens était sorti de l'autre côté ça ferait tout pareil oui avec le jongleur là ça aurait été parfait ça aurait été une scandalette là ordre de tuer sur sur le jongleur bon mais as tu le choix non là c'est difficile j'ai très peur pour Amaury ici oui il n'est pas dans le tempo il est en tempo négatif en permanence c'est à dire qu'il réagit alors que c'est c'est lui le chasseur je ne le sens pas très très bien qu'est ce qu'il veut faire avec son jongleur oulala il tente le ton et non c'est pas ça que tu voulais et du pouvoir oui obligé de le faire mais comme dirait ken le survivant tu es déjà mort et tu ne le sais pas regarde un petit peu le gormok là il est jouable 1 oui tout à fait gormok plus de jongleur 4 petits dégâts en plus et il hésite peut-être avec le chevalier murloc aussi chevalier les chevaliers on a vu les chevaliers murloc faire le boulot tout à fait voilà et là chevalier non pas d'athènes là mais deux chevaliers morloc oui c'est moins sexy tu préférerais être un chevalier d'athéna ou un chevalier morloc je crée un fan des murlocs de world of our craft donc à tes plus attendre tu préfères être un chevalier morloc qu'un chevalier d'athéna avoir une vraie armure trop classe de dépasser à la vitesse de l'émir tout ça pour pour vivre dans les marais toi mais oui mais les murlocs sont spéciales quand même en plus ils ont un groupe de rock qui chantent pour eux et tout ça c'est dans world of our craft oui ça une année non j'ai une préférence quand même pour pour les murlocs et bah tu écoutes je veux dire ça tombe bien je te laisse les murlocs moi je prends les armures d'or chacun son truc voilà moi c'est la bave et toi c'est des belles armures c'est ça si on va dire que c'est différent quoi et là on vient on vient on vient de se rendre compte de ce que c'est le concept de les goûts et les couleurs ça ne se discute pas tout ça en trois rondes bon là bon il ya chouette mais bon ouais je sais je sais pas ce qu'il peut faire un ordre de tuer sur un là lâcher les chiens qui ne vient pas du coup les 19 cartes il n'a pas beaucoup avancé dans son deck non ils ont fait un tir de leur deck et c'est d'âge je n'ai pas vu de secret encore je crois dans son deck donc ce serait plutôt du contrôler aussi murlocs alors il y en a qui nous disent un murloc en armure d'or et là effectivement un murloc chevalier d'or ça pourrait le faire prends une belle armure d'agnome et tu le mets sur le murloc ça devrait passer alors non il n'a pas est ce qu'il a l'état là non les quatre points de dégâts du corps moque annonce ouais il le met à deux points de vie quand même dommage il manquait un point de mana pour la consécration et c'était létal on a malheureusement aucune réponse un fort à maurie son hunter ne peut rien faire il a été il a été derrière toute la game il a été derrière toute la qu'on l'avait on l'avait dit donc c'est un zéro pour ces dash oui c'est une c'est une game difficile j'ai envie de dire difficile voilà mise à jour donc on attend le changement de deck tout à fait de toute façon ici c'est d'âge doit changer de deck le chasseur est validé non c'est le paladin pardon le paladin est validé tandis que ici à à maurie pas il peut garder son deck ou il peut en sortir un vrai dépense de ce qu'il peut y avoir en face alors je ne sais pas du tout ce que peut sortir ces dash bon déjà le paladin c'est vrai que vu comment il marche beaucoup en classer en ce moment presque sûr de le voir à chaque game mais pour le reste est-ce que c'est plutôt aggro on peut peut-être voir un unlock ce serait bien d'être dragon j'aimerais bien voir un prêt dragon quelque chose comme ça ça pourrait un petit peu diversifié oui près de dragon qui est pas un mauvais deck mais qui est un deck dont on a une fin on a une lecture de la partie très simple quand même c'est que les dragons tu espères que tes créatures puissent traiter favorablement faire des cartes advantage avec des cartes à valeur plus forte et puis voilà quoi donc dimanche dernier on a été surpris alors je ne sais pas si c'était ces dash qui nous a sorti annoncé des cartes je crois qui est parti justement qui nous avait sorti un rogue dragon très intéressant il avait gagné avec et le dragon oui je ne sais c'était hallucinant je ne sais pas d'où il a sorti ça mais ça a marché pour le coup sur le seul match qu'on a vu donc ça aurait été bien de le voir intéressant oui intéressant et là les gars vous pouvez lancer d'ailleurs je pense que je vais aller un petit peu les violenté si tu permets je vais en dire ah je crois qu'ils viennent à peine de lancer non c'est bon ils viennent de lancer c'est juste quand je lance le go ils l'ont sentient ils ont senti qu'ils avaient la pression oula attention il a chansus je le sente au dessus de moi non il est gentil chansus chansus il est bien oui ok ah eh ben tiens on parle de prêtres dragons oui tout à fait tu as été exaucé et le petit druide bête on dirait peut-être je ne suis pas sûr pour le moment c'est difficile à dire puisque l'aspirant de toute façon c'est de l'accélération la croissance sauvage aussi la colère moi je les gardais dans mon droïde parce que c'est juste trop fort et en face ah ben en face c'est pas mal du tout c'est très 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 belle sortie donc c'est sedache qui joue le prêtre et à mori le droide pour fredon pour fredon je vois qu'il ya il ya des taunteurs ici il ya des taunteurs oui j'aime bien embêté alors l'ancien de la guerre dès le début bon il ya quand même trois cartes tour 2 côté d'amori dragonnet de 3 qui est très très bien pour le début du prêtre il va se faire colérifier direct elle c'est aussi bien que le croc zombie mais sans rendre les cinq points de vie en face ça fait il ya pas de drawback bien sûr la combo un du dragon sorcier j'arrive pas à voir son nom je crois qu'il s'appelle comme ça dragon le fait qu'il reçoit des buffs et qu'il est boosté moi aussi j'ai pas que je n'arrive pas à aller un petit bug d'affichage oui oui si c'est c'est quand même de tous les dragons c'est celui je préfère le moins oui moi aussi je suis d'accord c'est c'est clairement celui que j'aime le moins mais bon vrai qu'avec tous les buffs du prêtre bon ça peut marcher ça peut faire des combos bon ce sont des dates qui vont jouer des créatures un peu un peu similaire dans le sens où on va voir des créatures qui auront quand même une grosse présence sur le bord qui auront beaucoup points de vie et ça le druid il va quand même pas aimer puisqu'on le sait le druid il n'aime pas il ne gère pas facilement le nombre et qui plus est des créatures à fort point de vie ça va pas être facile facile pour lui oui mais ils sont un petit peu regardé dans le blanc des yeux vraiment qui va jouer le premier je pense qu'il pourrait investir dans un des dricks ah voilà c'est fait la main et voilà c'était le sorcier draconien voilà la main débloquée gardien du crépuscule maintenant ça me paraît une bonne idée pense parce qu'il ya deux dégâts il pourrait même pas très du oui et puis l'aspirance il peut le soigner oui c'est vrai et alors il préfère le sorcier il est il a l'aspirante il a de quoi faire ok mais du coup la petite ombre une croissance sauvage croissance sauvage lui donnerait accès aux anciens oui et c'est je crois qu'il a pas attaqué à ce qu'il a attaqué je crois qu'il avait raison il avait raison effectivement toi par contre voilà il va perdre un point de mana donc finalement il ne pourra pas poser son ancien de savoir ou son ancien de la guerre oui tout à fait ah et que faire devant ça tu as perdu la game quasiment je veux pas être pessimiste mais là je sens pas très bien à maurie est encore une fois en tempo négatif oui il ya une 3 3 il ya une 3 6 il peut reposer il peut mettre un choix de vélène et il peut faire choix de vélène et soigner son torsier son sorcier donc son sorcier va passer que je me trompe pas dans mes calculs la papa bouquet donc plus 2 plus 4 donc il va repasser à 5 points de vie donc il passerait plus de 5 7 6 8 6 8 ainsi le soigne c'est de la méga crassouille et juste en dessous de la chasse au gros gibier s'il vous plaît messieurs 6 8 6 10 ça y est c'est fait et là ça va aller vite oui ça va aller vite mais tu ne passe plus docteur boum il ouais je sais pas trop ce qu'il aurait pu faire il aurait peut-être pu ralentir mais il a on a un paf t'es mort qui attend au chaud voilà corrupteur aussi qui fait bien le taf avec ses trois points de dégâts mais pense que c'est un pin t'es mort oui le pin t'es mort je pense ici en termes de tempo est tellement fort tellement fort il va laisser traîner je pense qu'il va aller taper directement dans le druide à taper peut-être dans les petites bombes pourquoi ouais pourquoi pour soigner ok ok il prend son temps de toute façon il peut quand même jouer son paf t'es mort fait mais oh il a pu faire deuxième en plus voilà c'est violent c'est violent l'univers ludique il va gagner là c'est dash j'ai l'impression que c'est dash il est parti pour un waouh 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 il est chaud là bon comment on s'occupe de ça oui comment s'occupe t'on de ça déjà on peut tuer la 3 6 écoute il va peut-être s'en sortir quand même balayage sur la 6 10 oui hop 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 je raconte n'importe quoi s'il y aura pas assez non dans 10 points de vie c'est vraiment beaucoup enlevé c'est énorme c'est énorme un petit silence aurait bien tombé je sais pas s'il joue le silence à quatre points de mana j'imagine que gardien du bosquet doit y'en avoir deux dans le deck on peut pas sortir de la maison sans gardien du bosquet en tout cas pas dans l'heurstone pour un druide pour un druide et dans l'heurstone voilà j'apprécie que des gardiens du bosquet il y en a quand même pas voilà alors il hésite de mettre son taunt ou son ancien du savoir un druide je pense que son ancien de la guerre est pas ridicule il ya un paf t'es mort qui vient d'être joué ouais il se dit que le second ne devrait pas réduire je pense qu'il doit jouer ouais allez vite il ne le sait pas il sait pas ce qui se passe je pense qu'il doit les jouer et nous savons par contre que c'est un drame qui l'attend mais un drame comme tu dis clairement à la non chance la non chance alors il a pioché le deuxième taunt aussi oui arrête il les a pour moi il n'a pas de soucis au niveau de sa vie voilà 24 points de vie mais il n'est pas trop agressé et à nouveau le drape d'affichage je n'arrive pas à aller voir les cartes enfin c'est pas grave oui moi aussi ça me le fait donc revenir de airstone et voilà deuxième paf t'es mort dans la mouille et ça ça ne pardonne pas donc là maintenant je vous bruit ce qui se passe chez amory voilà je vous fais la version sonore ça fait magnifique puis un petit taunt quand même voilà souffrance morale tout à fait le druide qui peut aller traîner le druide de la griffe qui peut tuer le petit taunt ou le balayage mais moi je pense qu'ici il doit plutôt partir sur un ancien est pioché tu penses non non il va prendre beaucoup de dégâts il va prendre 9 moi je pense qu'il doit jouer balayage druide de la griffe en mode taunt ouais pour ralentir et même si ça va se faire one shot mais ah on vient de savoir alors là ça veut dire qu'il prie ah non non mais si c'est pour faire ça non oh oh il se heal oulala mais ça on ne rien faire c'était pareil oui ah non ça la mori je suis pas d'accord non ce cas tu reprends neuf non ça ne te règle pas vraiment le problème c'est fait bon tu as une 5 5 sur le bord mais bon et pour le tour d'après quoi assez dur alors il venait il venait jouer pour s'amuser oui dans le chat on dit qu'il se fait massacrer le pauvre et tout il est encore un tempo négatif et là je pense qu'il n'a pas osé il n'a pas osé prendre en fait il n'a pris aucun ré aucun pari il n'a pris ni le pari du de la tontification de la temps de la tempo finalement ni celui de se dire je pioche ma combo et je vais clean avec ma combo assez dur ah là là oui mais facile et voilà un petit bord dans plus ça voilà on revient où on en était c'est ça et il ne s'est rien passé depuis voilà voilà il manque l'icône de moins 18 ans sur ce stream à cause du jeu qui est en train de se passer écoute là c'est vraiment ouais c'est ici c'est un sens unique un à maurie est en tempo négatif depuis le début de la game ça en fait ça me fait très fortement penser à la game précédente c'est dur c'est dur à vivre ça oui c'est dur tu as aucune réponse correcte pour te remettre en avant et l'impression de subir chaque tour ce que c'est dash en train de te mettre sur le board je pense que le balayage nécessaire il peut pas avoir créature supplémentaire bon la game est plié de toute façon la game est plié je pense là t'es obligé de faire sur la 5 4 voilà ouais là il temple tout pour le tour une éversion ombre de nax ramas mais ouais pas parce qu'il peut arriver de miraculeux pour amourie c'est extrêmement extrêmement sévère puisque l'ombre ne passera même pas le tour il peut soigner tout le monde et piocher comme un fougueux voilà c'est sûr il va taper dedans avec je vois pas trop ce qui en plus là l'ombre on sait jamais on va le mettre au fond je crois en plus il se refait sa main la technicienne isera voilà enfin il est full alors je ne sais pas si amourie va la jouer jusqu'au bout ce qui ne reste plus qu'un tour oui là c'est terminé malheureusement voilà qui ne changera rien du tout et donc c'est dash ici qui s'envole à 2 0 0 tout à fait mise à jour du score immédiatement 2 0 bien joué bon malheureusement à maurie j'espère qu'il va dans cette prochaine partie et c'est de gérer ses cartes c'est mou bah écoute là on est dans rocky 2 là on est dans rocky 2 round 2 il a pris plein sa mouille et la soit soit tu as la petite cloche là tu sais going the distance la musique le le terribleissime qui commence le ton tant à tata tatata ta ta ou le moi-même et des voilà tu as un Mickey derrière toi qui te hurle oh dré casur mais c'est maintenant ou jamais c'est maintenant le Rocky Balboa peut-être qu'il a un deck caché spécial un deck Balboa c'est maintenant ou jamais allez c'est pas fini, oh non c'est pas fini ouais ouais, faut voir remonter 3-2 ça va être très difficile pour Amaury c'est sûr que ça marche c'est Agune qui nous dit qu'il entend déjà la musique de Rocky moi je l'entends dans ma tête du coup tu sais que je suis un grand fan de Rocky Rocky c'est la vie je vois alors Amaury qui sort un mage qui nous joue un mage un mero un mero mis à jour chasseur de gros gibier Tori-san et c'est Dahach qui a pris un voleur ah, premier convoi ce soir bon bah tu nous vires tout ça tu nous vires tout en fait moi ça manque un peu l'époque de du voleur miracle quand même qu'on retrouvait à chaque et tu vas rester poli non mais tu vas rester poli non mais tu vas rester poli oui attends tout allait bien jusque là non mais allez on était bien jusque là pourquoi tu casses l'ambiance comme ça non très bien je ne dis rien le voleur pirate c'est très bien aussi voilà alors très bien ah il va taper direct avec ses dagues très bien je crois que cette game va être sympa je crois que les decks vont être originaux ça va être sympa donc oui alors est-ce que Amaury va maîtriser le deck est-ce que les deux voient la main de l'autre non les deux quoi les deux joueurs certainement pas si c'est nous oui on voit les deux mains et donc tu as vu le voleur qui joue un petit peu dragon oui un voleur dragon je pense que ça va être naze mais bon tu penses ? ouais d'accord on va voir on va voir j'ai prévenu avant le live je suis fatigué je suis extrêmement fatigué c'est dans ces moments là que tout peut se passer alors j'ai envie de vous dire là on est on est entre potes c'est en stream bon ambiant je vois que le chat il est il est aux petits oignons aux petits oignons là on est à peu près à la moitié de l'émission je pense qu'on est bien là on est bien on est bien alors qui joue c'est Amaury qui joue le mage et c'est Dash le voleur en fait c'est marqué en haut à gauche et en bas à gauche c'est le nom des joueurs après le seul truc c'est par exemple si les personnes ne peuvent pas regarder en super qualité malheureusement ils ne voient pas les noms ça doit être pixelisé donc un pas en source ou en haute qualité bon ici 4 ressources 4 ressources qu'est-ce que tu fais tu ? donc il a déjà utilisé 2 pour ping ? oui la ping sur le gardien d'ailleurs il aura donc 5 ressources 6 potentielles et pour le dire platement il prend plein sa tronche oui là donc là je pense que ce qu'il doit faire absolument c'est aller chercher son secret il doit aller chercher son secret de toute façon avec moi j'aurais peut-être fait avant quand même ah non il passe son tour il n'a pas peur le garçon là oui c'est un petit peu dangereux je ne vais pas dire mais 9 dégâts bon ok on ne les fera pas comme ça tu as vu les cartes que joue le voleur la jouteuse de quels étants tout à fait intéressant et puis frise gueule oui 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 la jouteuse alors je tiens à dire quand même qu'il y a Vola qui dit David qui se motive en disant que c'est bientôt fini tout ce qu'il veut c'est son lit ça ça c'est de la médisance pure non 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 moi je lui dis que justement c'est le soir et que tout est permis maintenant c'est un petit peu comme la compagnie créole aujourd'hui tout est permis voilà tout à fait je vais me rendre compte d'un truc affreux quoi j'ai pas soupé comment ça t'as pas ah si si j'ai soupé à 16h d'accord moi je n'ai pas mangé voilà depuis ce midi donc après je vais bien me régaler j'ai la dalle en fait ah oui j'ai la dalle voilà il a donc dupliqué le tori san le tori san mais du coup les géants le géant est jouable oui gratos alors oui parce que du coup alors il faut pas qu'il se viande bon ça ça buff un petit peu la jouteuse là que faire ah ça c'est pas mal ça piège de glace ça c'est sûr bloc de glace certains donc bloc de glace pour deux obligé il lui reste quatre non je pense pas que c'est ce qu'il doit faire je pense que pour quatre il gèle le board ou pas d'ailleurs il va se le faire dézinguer comme ça il le donne son géant ouais il veut novadjivre ok alors là je suis d'accord d'accord ok voilà il se laisse vraiment longtemps pour le prochain tour le problème c'est qu'il peut se le faire dézinguer facilement alors qu'est-ce qui vient regarde un petit peu les cartes un limon un embusqué embusqué cette carte qui est très rigolote oui très marrante et là t'as quand même vraiment vraiment besoin d'un flamestrike ou d'un truc dans le genre oui ça serait très bien espérons espérons le petit haut de deck qui serait très très bien et malheureusement non mystique de Kezan qui ne sera pas utile face à un voleur du coup que faire tu refrost ouais qu'est-ce que tu joues avec tu te heal du coup peut-être mais si tu refrost il rejoint un Torissan mais il n'a pas dupliqué son géant et si le deuxième géant est cinquième carte avant la fin c'est perdu c'est vraiment les géants qui font la différence je pense qu'Amore il vient de se viander il vient de s'enlever son propre fusil c'était son bazooka et il vient de jeter ses muns aïe 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 ça sent le pâté malheureusement je suis là je vous avoue je pense qu'il n'a pas bien joué là son truc non ouais ouais je suis d'accord aussi arrête de parler de bouffe là j'hésite en pizza et bon hamburger en fait ah c'est vrai c'est très plutôt quoi là pasta toi pasta pizza ou frites bon tu sais moi je suis étudiant j'ai pas trop de sous donc je mange à 2-3 euros par jour donc je suis très limité tu vas te chercher un pain comme ça et tu le manges comme ça devant la télé non non je fais de la cuisine ah tu cuisines c'est très bien c'est la meilleure chose à faire je vais acheter au marché c'est pas très cher et par contre voilà faut mettre un petit peu la main à la pâte malheureusement tu es étudiant en quoi ? alors je suis c'est une formation qui s'appelle l'APLS c'est une année de préparation à la licence scientifique voilà scientifique ah bon ok oui parce que je viens du littéraire et voilà petit changement des trucs et là Amaury je veux pas dire ouais mais si t'as une copine tu lui sonnes tout de suite parce qu'il se passe des trucs pas normaux mais non non mais regarde ce qui va se passer oh là 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 non mais regarde ouais ouais je vois non 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 je suis désolé moi je dis là là tu sonnes quand même par par éducation et attends mais regarde parce que c'est hé hé non mais sans déconner attends mais va pas trop vite va pas trop vite mais 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 ton heal mais ton heal Amaury t'aurais pu avoir deux heals de plus bon il va peut-être gagner du coup mais peut-être qu'est-ce qu'il a en face là 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 ah non mais là et tu regardes ce qu'il a en face c'est Dash malheureusement est-ce qu'il va pouvoir répondre à ça non 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 enfin il est un drake azur il peut éventuellement essayer d'aller chercher une solution alors il y a Freeze Girl mais bon Freeze Girl ça ça s'arrête même pas non il le fait ah c'est une provocation quand même oui oui Freeze Girl est une cc stone et situe un dragon en main il met 3 à tout le bord donc il peut déjà survivre s'il y a un silence qui tombe ou peut non je pense pas qu'il y aurait un silence dedans euh ce qui pourrait arriver tout de suite là maintenant ah dommage on va pas aller jouer l'Ouspice en réalité je pense bon bon ok ça clare le bord de de ses dash ah c'est ça là ouais ouais c'est ça mais qui le un petit ping un heal ah oui un petit ping pour perdre le moins de géants possible tout à fait c'est d'achat derrière quand même deux robots de soins ce qui récupère deux coups de géants oui mais bon ça le sauvera pas je crois ah oui exact oui on s'est viandé avec les géants mais parce que les géants du coup n'étaient plus gratuits voilà ils n'étaient plus gratuits mais bon on s'est un peu emballé dans la violence du truc on s'est un peu emballé c'est je pense que ce ne sera pas la première fois et tu vois on a parlé de bouffe et ça parle de bouffe sur le chat et voilà mais les mecs ils sont pénards eux pendant qu'on préparait l'émission eux ils étaient en train de manger c'est ça bon du coup c'est un petit peu le stress mais ceci dit est-ce que est-ce que Amory tient son deck Balboa ah je t'avoue que moi les rencontres Balboesques j'adore là qu'est-ce qu'il peut faire purée ça me fait penser à un truc qui devrait peut-être sonner à Adrienne quand même mais Adrienne a priori c'est une fille réglo donc comment ces dash peuvent s'en sortir c'était ça ta question oui là je crois qu'il peut pas pour tenter le drake mais pour piocher quoi surtout non il peut pas non il lui faudrait un bon déluge de lames mais je sais pas s'il les joue non bon je pense qu'il va se double heal et espérer il a eu vraiment beaucoup de chance parce que il lui restait je pense quelque chose comme 20 cartes dans son deck quand il a eu son deuxième géant et Fichou qui vient de choper Bolvar le Bolzor et voilà aïe 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 GG Amaury revient ouais alors il y a Amaury qui me dit mon Airstone Bug alors je ne sais pas oh non je ne sais pas s'il a eu des connexions ou euh je lui demande ah si je le vois déconnecté non je le vois dans Battle.net maintenant ok relance au pire du coup est-ce que est-ce que je ne dois pas quitter la game moi ah je sais pas je pense qu'on a bugué avec lui du coup je vais sortir je vais sortir est-ce qu'il est là non il est toujours pas revenu oui 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 oh là là et là l'arbitre qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là ah oui on va demander du coup aux juges qui sont là parce que alors il y a deux grandes écoles soit on laisse ça à l'appréciation de son adversaire soit on dit que les problèmes techniques qui sont les tiens arbitrairement ben tu les assumes et ça évite les discussions voilà qu'est-ce que l'arbitre va dire ici il est là il est là il est pas là c'est là je viens d'abandonner donc il laisse je pense la victoire attends attends ça c'est grand ça c'est grand c'est bien joué bien joué je pense c'est élégant mais c'est élégant est-ce qu'il est revenu notre ami oui il est revenu il est dans le menu principal ah voilà Amaury est de retour Amaury 2 de retour on va mettre le score à jour du coup on va mettre le score à jour c'est bien c'est bien là tu vois psychologiquement il est revenu du coup oui tout à fait il est revenu il a réussi à à redécoller donc je lui explique rapidement et puis je lui ai demandé de relancer vous pouvez relancer c'est du 2-1 alors on est toujours effectivement dans les demi-finales on est dans la deuxième demi-finale et Amaury qui était acculé bousculé violenté vient de sur un coup de moule appelons un chat un chat sur un coup de moule vient de 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 s'en sortir et C'dash n'est pas au courant ah je vais quand même le dire oui je viens de lui expliquer et là ils sont en train de se redéfier ils vont rechoisir les decks pour le prochain match du coup Amaury va devoir reprendre c'est Zotek ils n'avaient pas forcément marché dans les ah oui précédentes tout à fait maintenant c'est peut-être le deck Balboa quand même c'est peut-être le deck qui va le relancer qui va lui donner le swag à mon avis psychologiquement il est bien il y croit il y croit il a l'espoir qui revient tout à fait l'espoir rené dans le coeur des hommes et ça continue à parler de bouffe sur le chat on me dit coup de moule frite ah David non c'est joli ça s'est dit c'est joli ça aurait pu être beaucoup plus graveleux que ça c'est joli c'est joli c'est fait exprès quand même de toute façon le voleur n'occupe à win contre ce mage il faut voir il faut voir oui ouais il faut voir bon les amis est-ce que vous êtes ready alors comment que j'ai plus de 3 becs différents peut-on le faire encore non que ce soit les mêmes alors ce qui est après c'est assez impressionnant c'est la puissance de ton clavier ah oui ah il est pas discret ton clavier c'est un clavier mécanique malheureusement bon on est à 99 viewers ouais alors voilà je pense que c'est le cap des 100 viewers qu'il faut passer pour je vais appeler ma grand-mère mais je t'ai dit il faut menacer les petits frères et tout et tout ah non là là il y avait de la game allez les gars on y va on y va allez go let's go il y a juste ces dash qui pensaient parce que les autres dimanches en fait vu qu'il y avait beaucoup de monde on pouvait pas forcément contrôler on va dire tous les decks de tout le monde durant les bo donc on a dit que tout le monde n'était pas obligé de reprendre les mêmes decks par exemple s'il y avait des défaites donc chacun pouvait changer de deck sur les 5 matchs par exemple d'accord alors que là on est plutôt limité aujourd'hui sur 3 decks allez go les gars ils ont lancé ouais je vais observer du coup c'est dash et Amori je suis j'ai commencé par Amori donc maintenant je vais voir c'est dash où qu'il est c'est dash c'est dash où qu'il est le voilà le voilà et j'ai les deux mains nickel et c'est dash est resté sur son voleur ouais du coup et Amori a sorti son chasseur mid game on a vu au début qui est en soi est un deck pas mal en fait je sais pas s'il était trop lent je pense que il a été hors tempo mais son deck en soi n'était pas mal du tout peut-être une mauvaise main au début je me souviens plus trop tout à fait la jouteuse direct et là intéressant comme tu dis intéressant est-ce que la jouteuse est une carte générale ou est-ce que c'est spécifique non c'est une neutre ah d'accord ok je pense oui c'est une neutre elle n'a pas le bord bleu et direct 3 dégâts oui tout à fait il a bien raison j'ai vu la main d'amori aussi là ah le furtif sort direct l'arc furtif l'embusqué l'éviscération c'est pas mal c'est pas mal ouais ouais donc là pareil à mauric attendu son tour 2 pour pièce arme il l'a fait aussi tout à l'heure alors attention il n'a pas de secret pour jouer avec je trouve pour augmenter son arme attention que j'ai fait du coup une petite inversion au niveau des il faut inverser puisque Amori non c'est juste c'est parfaitement juste Amori t'as une victoire ok je croyais que j'avais inversé au niveau des views c'est parfaitement juste c'est embêtant cette histoire ouais il va jouer son Drake maintenant oui il sera quand même pas mal le Drake il sera enfin pas mal il fera pas mieux plus tard à mon avis oui voilà je pense que c'est le moment de le jouer surtout ça l'embête en face Stoyetti oui tout à fait pas de temps de vie là pour le chasseur c'était pas mal ah alors on va tenter d'aller chercher ce secret j'imagine oui bah il a bien raison c'est le givran et pour 4 tu mets un shredder et là là il repasse enfin en tempo positif tout à fait piège jivran qui fait la différence une deuxième technicienne ah là par contre il a pas de dragon en main donc ça ne ferait pas peut-être attendre de tester le piège jivran pour justement en profiter du bonus exactement ce serait beaucoup plus malin excellent excellent je vois des moves Azura qui est on fire on fire je vois des choses attends tu ne vois pas des dead people oui I see dead people alors il hésite à faire quoi là ah il veut faire son embusqué un embusqué et il va éviscération voir ce qui tombe pourquoi pas me diras-tu oh du coup oui mais c'est excellent ça très très bien parce que du coup il doit activer le secret maintenant il n'y a pas d'arc c'est ah oui oh du coup tu vois l'embusqué qui tombe maintenant c'est étonnant il n'y avait pas de chance c'est c'est pas bon ça il ressort une arme il lance il va aller taper dedans oui il va en finir Azura que vois-tu c'est du delf bon ceci dit à Mori grâce au piège givrant reste bien en termes de tempo c'est d'ache n'a pas de dragon pour non combo non 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 Amori a pris les dégâts oui il a pris les dégâts faire attention c'est un chasseur donc il n'a pas de heal de taunt à part le sort qui coûte 3 espéré avoir le taunt 4x4 j'oublie toujours le nom Misha Misha pas qu'il n'a rien d'autre alors qu'est-ce qu'il va nous faire là la grande crinière je pense qu'il doit investir oui il doit investir il y a rien à faire il doit investir Friskal qui tombe en face il y a de la grosse créa il doit s'il veut gagner il doit investir dans de la grosse créa il n'a pas le choix alors quelle solution pour le moment Friskal est là effectivement comme tu le dis il attaque d'abord avec la technicienne elle remonte s'il a les balls il va dézinguer il va dézinguer on peut faire ça il peut dézinguer la grande crinière en tapant dedans en tapant dedans puis il peut jouer le corrupteur pour aller chercher une des créa oui je pense que c'est ce qu'il va faire et il refait sa dague derrière ou alors il fait le furtif sombrefer ce qui cligne les deux deux repop c'est en en ah c'est pas combo non c'est un crinière ouh je croyais que c'était en combo moi c'est bien plus fort je t'avoue que je ne l'ai jamais joué et j'avais en tête que c'était en combo waouh waouh beaucoup plus intéressant et là ces dash il se remet pas mal eh oui la docteur boom aussi ceci dit ça peut s'accélérer aussi en face ouais ouais docteur boom faut y aller il y a quand même 12 dégâts sur table alors qu'est ce qui va nous tenter là eh oui quand même que la frise gueule malheureusement ne profite pas de son râle d'agonie puisqu'il n'a pas de dragon en main mais sans ça il risque la mort oui je croyais qu'il n'a pas le choix il doit t'en pose sinon il peut mourir regarde il y a 12 dégâts 12 dégâts et encore 7 dégâts il y a 19 dégâts oui alors imaginez un truc délirant est-ce qu'il y a assez 2 5 6 8 il y a assez il pourrait gagner il pourrait jouer sans jongleur token clac boom ça fait 3 8 9 10 9 oui ce serait assez oui je pense que c'est bon je pense qu'il a l'état il doit jouer frise gueule c'est obligé allez allez oh l'éventail mais tu vas prendre maxi dose ne fais pas ça c'est d'âge tu vas prendre les bombes aïe 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 est-ce que tu donnes la game est-ce que tu donnes la game ben là qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ouais oh la la c'est terminé allez 10 hors de tuer terminé Amori tel le balboa qui revient ah la la dégouté et attends attends il a pas vu qu'est-ce qu'il fait là hors de tuer et puis c'est tout tu travailles proprement et pas de misclic s'il vous plaît pas de misclic je rêve what amori frappez le pour moi le misclic pourquoi je sais pas si tu vas pouvoir récupérer mais ah c'est dangereux tu n'auras pas un misclic oh non qu'est-ce qu'il se passe dans cette game il a peur de gagner je sais pas il a peur de gagner mesdames et messieurs c'est un scandale oh la 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 les gens sont choqués dans le chat je crois et là il y a un vrai misc létal mais du misc létal quoi tout à fait bon il peut faire ça mais il n'a pas de dragon en main donc c'est terminé quand même là c'est terminé dans tous les cas de figure mais sauf s'il se dé enfin bon il vaut mieux terminer un tour avant qu'un tour après oh la 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 je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure mais copine gsm sms rapide c'est ça mais n'empêche ça fait du 2-2 ça fait du 2-2 c'est alors c'est très 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 balboesque j'aime t'es obligé de jouer mais je t'avoue c'est 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 alors Cedash ne sait pas ce qui s'est passé mais quand Cedash reverra les games c'est un coup à manger ton clavier en parlant de clavier mécanique oui voilà voilà donc là on va se retrouver normalement face au paladin un petit peu contrôle qu'Amori avait durant la seconde manche la deuxième manche et puis toujours le voleur de Cedash si je ne dis pas de bêtises oui je pense que c'était un paladin qu'avait joué Amori tout à l'heure nous allons voir nous allons voir on va bientôt se lancer écoutez les amis là je vous cache pas que waouh ouais moi j'ai qu'une chose à dire waouh waouh j'avais un un ex-employé qui qui avait pour habitude dès que quelque chose étonnait un peu de nous sortir et sans se forcer c'était naturel chez lui il jouait pas il sortait toujours des waouh il avait une voix très grave comme ça c'était assez impressionnant c'était au bureau puis il lisait un truc un peu surprenant il t'entendait waouh ah oui on se fait un petit peu une bruit de machine ou quoi voilà mais écoute ici je pense que Amori doit tout backer il doit tout tout virer et c'est pas terrible non plus chez Cedash non bon la detecticienne mais pas dragon c'est pas super super alors amis du chat je ne sais pas vous mais moi je m'éclate ce soir je trouve qu'il y a une une excellente ambiance sur ce sur ce live et j'espère que toi aussi tu t'amuses bien ouais je pense que Cedash s'amuse de moins en moins oui là il a peu dégoûté et Amori là il doit certainement avoir en fait Amori je le vois dans deux positions je le vois soit tel le buffle avec les 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 naseaux expulsant la la vapeur de la puissance soit en train de se sur sa chaise en sachant qu'il a foiré il a foiré il sait qu'il ne le mérite pas est-ce que Amori va s'attirer le courroux de de malsort parce que je suis désolé mais ça sent le malsort tout ça ça sent le malsort d'accord je pense malsort ah écoute tu sens pas le malsort toi là dessus je sais pas sachant quand même si c'est le truc c'est pas une prédiction c'est pas une prédiction c'est une idée une idée Amori gagne maintenant malsort le propulse en finale et là il prend 2-0 il prend 3-1 ah peut-être ce que malsort donne malsort le reprend souvent on va voir on va voir ici écoutez on va voir ici ne nous avançons pas trop on commence avec quand même une belle présence avec la technicienne mais qui finit pas le tour voilà une petite colère un petit pouvoir héroïque c'est terminé et après il a pas grand chose il a son gardien du bosquet mais il faut attendre le tour 5 pour tout un petit peu intéressant voilà et il paraît que le réglage de qualité est disponible ouais bravo à tous merci en tout cas pour certains bienvenue au grand-mère sur le live voilà deuxième technicienne mais nu en dragon voilà toujours pas de dragon moi c'est ce qui me fait peur avec les decks dragon c'est que des fois t'as pas les dragons et là c'est une belle présence alors est-ce qu'il a de quoi la dézinguer est-ce qu'il y a une éviscération dans le coin non par contre il y a il y a de quoi passer ouais je t'avais je t'avoue que le deck de ses dash ne m'a pas convaincu t'as pas trop convaincu je serai peut-être pas t'issue il vient de faire d'autres défaites mais oui voilà forcément bon l'éviscération ici qui a fait le boulot ah tiens je voulais ton avis aussi sur je ne suis pas d'accord d'accord je t'en prie la nouvelle fonctionnalité de cette extension sur le choix piocher on fait une pioche des deux cartes dans les deux decks pour savoir qu'il y a le plus de cristal de malin je trouve ça vachement aléatoire en fait et que c'est dur à jouer dans un deck vraiment pour du classé vraiment solide j'ai l'impression tu veux dire le coût de la carte la joute tu parles de la joute oui ou même toutes les autres cartes en fait qui ont cet effet de avoir un avantage en piochant l'effet de joute je trouve effectivement que c'est c'est très aléatoire pour le moment je n'ai aucune envie de miser aucune envie de miser mes decks là dessus oui voilà et petit parenthèse pour en revenir à la game là c'est dash a du du vrai beau board et j'ai un peu peur j'ai un peu peur que oula son nombre passera pas le tour oh il a de la chance il y a de la chance et qu'un point de dégâts sur le héros c'est pas mal oui parce que du coup avec le gardien du crépuscule le gardien du bosquet il est sûr de pouvoir finir le le docteur balen oui tout à fait ah non l'éventail qui passe malheureusement il va tuer l'ombre ça c'est dur et du coup joué la jouteuse qui voilà qui gagnait mais c'est pas extraordinaire non c'est pas une carte que je trouve vraiment vraiment bonne non à moi de l'avoir vraiment au début mais et là j'ai envie de vous dire oh sauver tout juste là le petit nain qui arrive il n'a pas encore pris trop de dégâts donc je pense qu'ici c'est gardien du bosquet et gentiment le chasseur de gros gibier ça lui évite quand même 10 dégâts c'est excellent c'est excellent Amori a sa combo en main mais il va falloir qu'il baisse quand même qu'il fasse des dégâts un petit peu assez d'âche oui mais il a la combo pour le tour prochain donc là alors il y a deux deux backstabs deux backstabs donc ça veut dire que le board peut être cliner assez facilement tout à fait tout à fait hum oula oh d'accord il veut taper avec son arme pourquoi peut-être qu'il veut garder une attaque sur moi c'est pour une combo ou je ne sais pas il va en garder une en tout cas ok ok c'est la gunet qui confirme ta théorie qu'amori a beaucoup de chance et qu'il devrait faire attention à sa copine mais et et attend double combo double combo double combo non pas encore 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 de série ouais de toute façon je pense qu'il attend attend à maurie c'est maintenant que tu dois pas de viander ton adversaire n'a pas que trois cartons tu dois clean tu dois faire une combo défensive ouais tu dois faire une combo défensive à maurie si tu ne fais pas une combo défensive je te le garantis tu vas perdre profites-en tu peux te soigner après tu peux piocher il n'a pas ça en tête il va faire quoi il va piocher ah la 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 maurie tu es grédi tu es grédi et tu viens je pense de signer ton arrêt de mort ah la 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 à voir à voir ouais un drake du crépuscule qui revient un peu tard qu'est-ce qu'il peut nous faire là cette tâche c'est pas une main velue c'est pas extraordinaire il peut quand même en fait il peut quand même clean la 5-5 en zone il pourrait il pourrait d'abord jouer son taunt ouais ensuite il peut jouer le drake même si le drake est pas très fort il doit le jouer parce que le druide a du mal à gérer le nombre et il fait simplement backstab sur la 5-5 il envoie sa jouteuse dedans il finit le boulot avec sa dague il n'y a plus de board en face il a une 5-4 il a une 3-6 il a une 4-2 c'est pas extraordinaire mais il a du dpter il peut finir sachant qu'il a un heal en plus en main donc tour d'après il pourrait très bien se remonter c'est ce qu'il va faire et voilà et tu passeras plus et voilà Amaury nickel 14 points de vie pour Amaury il a été greedy il a été greedy alors là il pourrait se dire au stade où il en est je joue mais si jamais il se le fait remonter c'est totalement foutu bon je pense perso moi je joue encore une fois je jouerai une combo défensive ici vu la main que j'ai je joue une combo défensive et puis c'est tout tu clines le board mais voilà tu clines le board exactement tu clines tout d'ailleurs il faudrait faire la double enfin la combo améliorée du coup pour tout cliner attends non 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 tu envoies 2 tréhants dans le taunt et il te restera encore 3 ressources que tu gardes au chaud et tour prochain tour prochain tu peux voilà là il va mettre le taunt il met le taunt et j'ai envie de te dire il va mettre le taunt et il doit silence déjà non tu dois déjà silence maintenant la 3-6 ah la la Amori tu dois la silence maintenant comme ça tu sais que le tour prochain tu passes bon malheureusement cette dash n'a pas vraiment de réponse face à la 5-10 ce qui ne peut pas la tuer directement mais Amori tu sens le malsort tu sens le malsort là vu qu'il a remonté ses points de vie malheureusement Amori n'a plus le létal parce que là je pense qu'il l'avait oui oui il l'avait il l'avait ok 5-7 9 mais non mais encore une fois en sien du what mais non mais clean le board au lieu de tu soigner il est top deck Amori qu'est-ce qui t'arrive tu paniques parce que tu passes à la TV je pense que là il devait cleaner le board il redémarrait tellement plus le griff est de retour nous dit-on non n'exagérez pas là vous êtes dur avec Amori quand même alors c'est le deuxième embusqué qui se joue et il y en a pas mal encore qui peuvent arriver je crois qu'il en reste 5 dans le deck d'Amori et voilà il n'a plus de board il n'a plus de board et là sa combo ne suffit pas sa combo fait 22 ou 23 dégâts je ne sais plus avec les créatures qu'il a il n'avait plus besoin de sa combo pour gagner alors ici balance là au moins balance au moins les tréants une fois pour dégager ce drake et remettons du taunt oui parce que là il ne reste plus qu'une carte dans la main de cédage donc tu peux vraiment bien reprendre le board on va mettre ces deux décepteurs d'accord bon apparemment il avait le létal juste avant s'il n'y avait pas de taunt si justement avec le il y avait le létal en plus ouais quand même en plus Amori deuxième miss létal pas mal écoute bon là par contre cédage est en mauvaise position il faudrait qu'il allait taper dans des cheaters pour voir ce qui tombe un hospice funeste là ce serait sympa bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent ils ne sont pas convaincus par le voleur dragon c'est joli moi je trouve que c'est plus un pour l'avoir l'avoir amené jusqu'en demi-finale mais je ne suis pas convaincu là il gagne Amori un N-Lock par exemple pour moi il fait plus de boulot ou un Grim ou un truc comme ça bien joué bon là évidemment avec la double combo en plus il lui met 7000 dégâts mais c'est ça et Amori il va plus finir plus tôt mais il arrive quand même en finale Amori et Amori est qualifié bah dis donc et ceci dit je l'avais dit ça c'est du balboesque mais du coup est-ce que ma théorie va être vraie est-ce que est-ce que comme je le pense Malsor Malsor va s'emmêler parce que là je pense ça c'est du Malsor je ne sais pas ce que vous en pensez les amis mais ça pour moi c'est du Malsor et donc je j'ai très peur pour Amori en finale parce que je pense qu'en finale ça pourrait être le désengage 1-3 oui moi j'annonce 1-3 parce que Malsor va s'emmêler ouais ouais tu vas voir ça va être 1-0 pour Prince-Iranide d'accord tu penses et puis égalité et puis deux David le Pouple David le Pouple David le Pouple et ben dis donc et ben dis donc cette game elle a remonté un 2-0 on s'est dit non il va peut-être pas quand même remonter à 3-2 et ben si il l'a fait donc bien joué Amori ouais oui Amori qui s'impose du coup est-ce que les joueurs vont nous rejoindre quelques instants pour attends attends avant qu'ils arrivent il faut qu'on se mette d'accord on fracasse Amori ou on le fracasse pas pour la finale c'est à dire qu'on fracasse c'est à dire qu'on lui explique un peu le petit le petit mais qu'est-ce que tout nous a fait c'est quoi ce bordel c'est pas Doulston qui nous a fait c'est une boucherie mais c'est pas parce que là on risque un peu de le déstabiliser ou est-ce qu'on lui dit qu'il a super bien joué ou est-ce qu'on dit juste rien et on parle d'autre chose qu'est-ce qu'on fait on lui dit qu'il a eu un peu de chance et que c'est dommage pour ses dages je pense alors c'est Agune qui nous dit go fracasser ok bon écoutez on va lui faire une petite remarque quand même écoutez je propose qu'on se laisse aller on verra bien je les amène du coup maintenant on va voir comment Amori va nous expliquer ses games commençons peut-être avec ça bonsoir Amori bonsoir salut c'est Dash aussi c'est Dash salut alors qui est Amori qui est Dash ben Amori c'est moi et moi je suis C'dash salut Amori salut C'dash salut salut est-ce que vous êtes bien marré les gars franchement ouais ouais il est un peu dégoûté quand même alors C'dash c'est C'dash qui vient de dire qu'il est un peu dégoûté alors mon cher C'dash comment te dire ça quand tu pourras voir les VOD tu fais comme dans les amputations à vif tu prends un gros morceau de cuir et tu te les mets entre les dents voilà voilà Amori est-ce que tu sais à quoi je fais allusion là à mon gros miss létal peut-être tu veux dire à tes 7 miss létal et à tes 4 miss létal non 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 écoute il n'exagère un peu il y en avait 2 ou 3 non on abusé un peu mais disons que ah non non mais je m'en suis rendu compte après mais j'étais ah quand même c'est à dire c'est important de s'en rendre compte ah ouais ouais non mais c'était ah oui oui il y a même il y a un ami qui spec qui me l'a fait remarquer aussi mais j'étais en mode mais comment c'est possible de faire des miss létal pareil quoi non non mais ceci dit c'est vrai qu'il y a eu des il y a eu il y a eu 2-3 moves qui étaient un petit peu un petit peu étonnants je suis d'accord donc du coup on s'était dit qu'est-ce qu'on fait on le fracasse ou on lui dit rien parce qu'il reste confiant pour la finale et finalement le public a voté le public a dit non 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 on est des crapules et on lui fait remarquer donc c'est Dash juste pour rajouter un petit peu plus quand tu verras quand tu verras les replays si tu les regardes je ne sais pas s'il faut que tu les regardes d'ailleurs moi je conseille à tout le monde de les regarder sauf toi parce que est-ce que tu as une fragilité au niveau du coeur ou quelque chose comme ça non ça va aller ça va aller ok mais je me suis rendu compte des miss létal il est quand même pendant la partie oui bon ici par contre j'ai une question pour Cedash c'est une vraie question tu ne mets pas de il n'y a pas de connotation il n'y a pas de sous-entendu je vais essayer de lire sans me marrer j'ai peur j'ai peur pourquoi le voleur dragon alors je vais t'expliquer c'est une longue histoire une histoire malheureux à la base d'ailleurs j'étais en conversation avec Verdier juste avant et je lui ai dit si je mets 2-0 je sors mon deck fun le problème le problème c'est que je pensais que comme les autres BO juste avant le demi-finale la demi-finale pardon on pouvait avoir plus de 3 decks oui donc en fait j'avais un bon guerrier contrôle à côté et je voulais le sortir justement si je perdais avec mon rock sauf que j'ai demandé à DigiWave et ils m'ont dit que non cette fois-ci on n'avait pas le droit ah oui du coup tu as été un peu emprisonné par ton Fennec ça t'apprendra à essayer de faire du beau jeu va j'avais fini pourtant au quart de finale avec ce deck et j'avais bien fini oui alors Amaury le chat me demande de te poser une question pour ceux qui regarderont les VOD comprendront est-ce que tu as une copine oui ok voilà moi j'ai envie de dire vite j'ai compris j'ai compris voilà si ma femme je suis conscient que j'ai très très mal joué mais non mais écoute tu es qualifié c'est le plus important petite parenté si ma femme m'entendait faire de l'humour pareil je pense que voilà ceci dit les gars c'était il y a eu du spectacle grâce à vous puisqu'effectivement il y a eu le voleur un peu spécial de ces dash il y a eu Amaury qui a fait le spectacle à sa façon oui voilà c'était très sympa c'était extrêmement sympathique à vous d'avoir été là et donc du coup je pense qu'il est tout doucement l'heure qu'on s'achemine vers la finale vers la grande finale Amaury est-ce que tu es ready oui ça va pas de déshydratation incoming rien du tout ça ira ça devrait aller tu vas nous ressortir les mêmes decks ou tu penses en prendre d'autres sors un petit voleur Amaury j'ai envie de dire ne réponds pas Amaury Amaury ne réponds pas parce que je sais que c'est pas un spoil mais notre ami Prince Terranide suit le chat et le live donc je pense que pour la beauté du spectacle il vaut mieux que vous gardiez tous les deux vos decks un peu secrets puis nous même ça nous surprendra et bien si on vous donnait rendez-vous tout de suite pour la finale de cette première DigiCup c'est maintenant c'est l'instant ça marche bonne chance Amaury je te switch et c'est Dash je te laisse du coup partir on te dit à la prochaine et puis bien joué merci beaucoup merci switch Amaury et donc c'est Dash qui termine troisième quatrième c'est pareil il va donc gagner deux boosters grâce aux partenaires qui supportent ce tournoi c'est G1jeu qui offre du coup les boosters pour les 8 premiers gagnants ça va de 1 booster jusqu'à 5 pour le gagnant du tournoi donc merci à G1jeu vous avez tout dans la description si vous voulez faire un petit tour c'est un site de clé CD qui est en partenariat avec DigiWave voilà je vais peut-être rajouter un petit truc parce qu'on ne le dira jamais assez tu sais que j'ai eu l'occasion d'organiser moult tournois moult événements des grands des petits et on ne le dira jamais assez quand on a la chance d'avoir des sponsors petits ou grands ça va de quelques boosters à une participation financière peu importe c'est toujours extrêmement sympathique parce que la plupart du temps sans sponsor pas d'événement et donc c'est voilà ça mérite quand même d'être dit merci aux gens qui supportent les actions voilà bisous 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 et maintenant est-ce qu'on est place à la fight ? merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501